Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le Queen of the World numéro 2, qui sera donc l'échiquette. Donc comme je vous l'ai expliqué dans le premier, c'est une idée de nymphes cette série de vidéos et je m'éclate trop à les faire, donc nymphes encore une fois, merci. En toute logique, vous êtes dans le chat, je crois que c'est de ce côté-ci, moi il me semble que c'est de ce côté-ci, enfin déjà des deux côtés, avec moi en direct, enfin en vidéo première, puisque je les mets en première. Je cache le résultat sur la miniature pour les premières 24h, enfin la première soirée on va dire, pour que nymphes ne voient le résultat qu'à la fin de cette vidéo et que j'ai ces impressions directement quelque part par là. Voilà, donc je vous remets le premier, enfin de toute façon vous avez toute la playlist en barre d'infos, vous avez tous les pays à venir et voilà. Donc pour l'Egypte, l'indice que j'avais c'était pharaon et mythes et symboles. Donc vais-je réussir ce challenge ? Je ne sais pas. Donc là j'ai fait mon teint, j'ai juste mis du bronzer en tant que blush un peu satiné, j'ai mis le Kiko. J'ai fait le contour avec la palette Anastasia puisque si vous me suivez un petit peu, vous avez compris que j'ai changé d'avis et que finalement je vais la garder. Et j'ai mis le Kiko par-dessus vu qu'il est satiné plus mon highlighter, comment ça s'appelle ? La turn of the light. Voilà, donc je vais me rapprocher un peu, je n'ai pas fait mes sur-siles puisque les sur-siles sont hyper graphiques. Je vais m'inspirer principalement de ces deux photos, voilà, une de Katy Perry parce que j'adore Katy Perry. Et qu'elle a fait voilà, 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 voilà. Et puis on va voir ce que ça donne, donc je me rapproche et on attaque le make-up. Voilà, je ne vais pas trop 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 zoomer, je reprends mes petites photos d'inspiration. Et on va commencer donc par les sur-siles qui sont très 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 marqués, vraiment 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 très marqués. Donc, il me faut un petit goupillon pour cette histoire. Je vais commencer par redessiner la queue de mon sur-sile avec mon crayon noir tout simplement puisqu'il faut qu'il soit bien long puisqu'il redescende quand même assez bas et que moi, je n'ai pas beaucoup de queue de sur-sile, n'est-ce pas ? Donc là, je vais prendre mon crayon noir, donc je prends celui que j'utilise pour mes yeux, en toute logique. Il n'est pas très 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 pointu, mais on va faire avec. Et on va le faire assez droit. On va essayer de faire ça correctement quand même. Mais bon, la pointe est assez ronde et épaisse pour faire du sur-sile. Et je prends mon crayon à sur-sile, le faux et ras, puisqu'il est dans les teintes un peu grisonnantes. Et je fais le reste de mon sur-sile, donc, ah oui, carré, pardon. Donc, assez défini. Ici aussi, à la tête, c'est bien 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 carré. Donc, ce n'est plus du tout la mode du sur-sile comme ça, on est d'accord. Bon, c'est approximativement carré. Et je blête. Alors, ensuite, je prends un pinceau pour faire un creux large. Je vais prendre celui-ci de chez Pouzyshop. Je prends ma Ultimate NYX Utopia. Donc, je vous mets tous les liens des produits que j'utilise en barre d'infos, ainsi que les vidéos qui ont été faites avec ces... Donc là, je vous la montre à l'envers. Et je vais commencer avec la teinte grise, ici, la plus claire. C'est la plus claire, hein ? Non, c'est celle-ci, la plus claire. Donc, je commence avec celui-ci, le gris un peu souris, comme ça. Pour faire un creux large, on remonte assez haut vers le sur-sile, puisque c'est aussi très marqué jusqu'en dessous du sur-sile. Et on remonte bien, ici aussi, en carré, au coin interne. Et je vais prendre la tape noire de la palette, qui est juste ici, pour mettre sur toute ma paupière mobile et faire un petit peu mon razzine. Sur la plus grande, la plus grande. C'est pas le meilleur noir que j'ai, hein ? Il n'est pas très opaque, pas très noir. Ah bon, comme ça, il s'égradera bien. Donc, j'essaye de garder une forme un peu carrée en coin interne, et un peu plus pointue en coin externe. Je vais y aller aux doigts pour combler les trous, parce que ça me perturbe. Avec la tranche, je fais mon razzine. Et avec le premier pinceau, j'estompe, j'ai commencé par le bas. J'essuie mon pinceau, je reprends un petit peu du gris, si je le retrouve, pour faire un joli dégradé avec le noir. Alors, je vais quand même terminer avec un petit coup d'estompeur propre, histoire de satisfaire mes névroses. Pour le coin interne, je vais mettre le doré, qui est juste ici. Et je vais également en prendre après au doigt, pour mettre un petit peu sur le noir. Et là, je veux qu'il soit plus marqué en coin interne. J'en prends un petit peu au doigt, pour appliquer partout sur ma paupière. Ok, ben écoutez, pour l'effort, je pense qu'on est déjà bon. Alors, je vais mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure. Alors, je vais passer un trait de liner noir presque classique. Je vais vous baisser un peu, sinon vous ne verrez pas bien. Alors, on est parti pour le trait de liner pour l'instant sur la paupière. Voilà, je vais faire l'autre côté, puis on viendra faire les détails après. Alors, déjà pour commencer, la bascule oblige. Sauf que je ne suis pas douée pour les bascules. Donc, je ne vais pas en faire une trop grande. Le liner vient jusqu'à la fin de la queue du sourseille, mais on va suivre ici. Normalement, je le fais un peu plus haut, mais il est limite presque droit, en fait. Et il y a un triangle au milieu. Donc là, ça va être coton. Voilà, et il est épais. Comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas très clair ce que je vous raconte. Voilà. Là, on est plutôt pas mal. Maintenant, il faut faire pareil du haut de côté. Ça, c'est une autre histoire. Surtout que je n'ai pas du tout, du tout la même forme d'œil des deux côtés, comme tout le monde, mais chez moi, c'est grave. C'est grave, docteur. Ce que tu disais est vachement moins bien fait. Ok, pour ce détail-là. Alors, je vais passer la photo de Katy Perry. Et j'ai envie de faire... Je me complique la vie à mort. Elle refait une petite bascule. Mais bon, moi, avec mes ridules, ça ne sera pas aussi discret et aussi fin. Voilà. Alors. Il y a un œil où elle a un petit... Une petite détache et un petit... Un petit truc qui part comme ça. Donc au moins, je vais faire... Le truc qui part comme ça. Ok. On essaye de faire un peu près pareil de l'autre côté. Bon, ce côté-ci, c'est compliqué. Je ne vois rien. Alors ici, je vais faire une petite décroche. Ça va être affreux. Et je vais quand même refaire un truc comme ça. Voilà pour le liner noir. Je crois que j'ai bon pour le liner noir. Alors, maintenant, je vais prendre mon mixing liquide et ma poudre dorée de chez Meron. Vous commencez à avoir l'habitude. Dès que j'ai besoin de doré, c'est ce que j'utilise. Alors, je vais remplir ici de doré. Ok. Je vais mettre un peu de doré par-ci, par-là, ici. Donc, ici, en dessous. Ici, à l'intérieur. Et ici, en dessous, ça bascule. Voilà. Alors, tant que j'y suis, je vais encercler mes sourceils de doré. J'ai envie. On fait des chenilles de luxe aujourd'hui. Ok. Je ne vais pas fermer ici, par contre. Je ne voulais pas le faire, mais je vais le faire. Faire sur mon... Ici, une croix égyptienne. Donc, attendez. J'avais supprimé l'image parce que j'avais changé d'avis, mais je vais quand même la faire. Voilà. Donc, c'est une croix, mais avec un arrondi au-dessus. Je ne sais pas trop si ça va le faire. Donc, pour ça, je vais plutôt prendre un noir, un hydral liner noir. Ça sera plus facile avec un petit pinceau précision qu'avec mon gros truc de liner. Alors, ça va être compliqué. Surtout, il est compliqué d'être symétrique et droite. Voilà. Bon, maintenant, il ne faut pas finir. Faire l'intérieur. Ok. Et maintenant, je vais remplir l'intérieur. On viendra élargir le trou après avec le doré, je pense. Et ensuite, je reprends ma poudre dorée. Et on va refaire le tour et remplir l'intérieur avec du doré. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Nymph ? Est-ce que c'était une bonne idée ou pas ? J'ai des doutes. Je reprends un petit peu et je vais faire des petits traits pour l'arrêt de mon nez ici. Je vais couler quelques petites pampilles comme ça. Je vous avais dit des gros confettis, donc j'avais récupéré focus. Chez mon frère pour son anniversaire lors de ses 40 ans. Donc, je vais déjà en mettre un ici en dessous et un à la pointe ici. Et je crois que je n'en mettrai pas plus. Je vais juste mettre les dorés. Bon, ce n'est pas le même doré, crotte. Non, j'enlève. On ne met pas. On ne met pas, ce n'est pas le même doré. Ce n'est pas poupé, ce n'est pas poupé, ce n'est pas poupé, ce n'est pas poupé. Je reprends mon mixing. Je prends mon petit douting tool. Et du coup, je vais faire des points dorés, comme ça, c'est le même doré. Écoutez, je crois qu'on est bon. Je ne vois pas trop quoi rajouter. Donc, je vais... Ma bascule est mal faite, ça m'énerve. Ça me stresse, ça me stresse, ça me stresse. Je vais mettre du mascara et sur les lèvres, je vais remettre de façon de la poudre dorée. Je mets mes accessoires et je vais vous montrer ce que ça donne. Et donc, voilà ce qui conclut le look final pour la queen T-Shift. Donc ça, j'ai pris un serre-tête, j'ai bombé une chaînette et des boucles d'oreilles, comme ça, que je trouvais qu'il allait très bien avec, en doré. Bon, ce n'est pas exactement le même doré, mais ça va, ça va. Franchement, ça va. Donc, Naf, dis-moi vite ce que tu en penses, j'ai envie de voir, j'ai envie de voir, j'ai envie de voir. Est-ce que tu aimes ? Est-ce que la croix n'est pas de trop ? Quoi que finalement, j'aime bien. Voilà, voilà. J'ai même mis le collier égyptien, vous avez vu, j'ai enlevé ma chaîne queen pour cette vidéo. Je fais trop d'efforts pour vous, c'est incroyable. Donc, j'espère que ça vous plaît à tous. La prochaine, ça sera, alors, elle sera décalée, ça ne sera pas le deuxième mercredi du mois, mais ça sera pendant la semaine d'Halloween, puisque je vous fais une petite semaine d'Halloween. Et c'est donc le Mexique, voilà. Là, j'espère que vous allez valider mon look de queen of the Egypt. C'est très basique par rapport au thème, mais j'ai essayé de trouver un petit peu d'inspiration pour faire quelque chose de plus poussé, mais je n'ai pas trouvé. Franchement, voilà. Puis, j'avais très envie, je n'avais jamais fait le thème make-up d'Egypte, et du coup, j'avais très envie de le faire. Et je suis plutôt satisfaite du rendu. Voilà, peut-être pas de tout près. Je verrai ça comme montage, moi, puisque je n'ai pas mes binocles, donc je vois absolument que dalle. Mais de loin, ça le fait, ça le fait. Oui, 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 on est content. On est content, ma micotote. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve de toute façon, en toute logique, demain pour la suite de la semaine des abonnés, quoi. Un abonné, je choisis mon make-up. Et donc, en attendant demain, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !